Et salut tout le monde, bienvenue sur Vampire The Masquerade Bloodlines, un jeu développé par Troika Games, les regrettés Troika, qui ont sorti trois jeux à ma connaissance. Arcanum, qui était un jeu de rôle steampunk, suivi de Temple du Mal élémentaire, qui est adapté des règles de Dungeons & Dragons 3ème édition, et Vampire The Masquerade Bloodlines, donc en 2004, et qui va connaître une suite normalement l'année prochaine. C'est le jeu qui a mené un petit peu Troika à sa fin, je pense, mais c'est un jeu qui a gagné au terme de son existence une extrêmement fidèle communauté. Actuellement, on a encore des patchs qui sortent, alors qu'on est en 2019, et donc 15 ans plus tard, c'est pas mal. Donc c'est adapté du monde des ténèbres, et malheureusement, donc Troika a fermé ses portes, après avoir sorti quelques jeux qui étaient plutôt bons, mais souvent assez bugués, et qui manquaient un peu de polish. Donc, en attendant la sortie de la suite de Bloodlines, on va commencer, et puis on va découvrir un petit peu le jeu ensemble. Donc c'est un jeu qui utilise le même moteur que Half-Life 2, il me semble même qu'il est sorti avant Half-Life 2, et vous allez voir que graphiquement, il a pris un peu d'âge, mais ça reste regardable, et puis l'ambiance, par contre, est toujours à tact. Alors, on peut soit résoudre, on peut répondre à des questions pour créer notre personnage, un peu à la manière de ce qu'il se faisait dans les anciens Elder Scrolls, ou on peut directement passer à la fiche de personnage, et on va choisir le clan, les attributs, etc. On va passer directement à la fiche, hein. Donc, Vampire s'adapter de Vampire Mascarade, la campagne du monde des ténèbres qui est moderne, édité par White Wolf, mais dans laquelle on a aussi Loup-Garou, L'Ascension, dans Loup-Garou, Majesté L'Ascension, Loup-Garou, je sais plus quoi, Loup-Garou, L'Assemblée, je crois. Et, bon, à chaque fois, c'est des créatures, deux points, un truc, genre, les prochonnes, les moches, je sais plus quoi, peu importe. Donc, on a pas mal de clans à notre disposition, ça se passe dans le monde des vampires, évidemment, comme ce qu'on en indique. Et on a plusieurs clans, donc on a Malkavien, les Brugia, les Gangrel, les Nosferatu, les Toreador, les Trémeré, et les Ventrou. Salut d'Encred. Du coup, chaque clan vient avec ses avantages, sous la forme de discipline, et aussi des inconvénients, et on va passer un petit peu en détail à chacun des clans. Niveau son, du micro, du jeu, d'Encred, c'est ok ? Du coup, en attendant, on a les Brugia qui sont plutôt combattants, et par contre, qui ont des avantages de s'énerver très vite, et de poser des gros problèmes, et donc de pouvoir un petit peu rentrer en furie rapidement. On a les Gangrel qui sont proches de la nature, et qui ne sont pas très sociaux, et ils développent normalement des traits animaux au fur et à mesure de leur existence. On a les Malkaviens, qui sont plutôt... Ça, c'est des Malkaviens, quoi. Leur problème de clan, c'est qu'ils sont plusieurs dans leur tête, et que ça se ressemble. Ne sur à tout, leur problème, c'est qu'ils sont très 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 moques. Sortie de boîte est pas très très beau. Donc après, nous avons les Doréadors, qui sont capables de rester figés devant des œuvres d'art de grande beauté, par exemple. Nous avons les Treméry, pardon, qui ne peuvent pas normalement se nourrir de sang naturel, ne peuvent se nourrir de sang artificiel. Ce n'est pas retranscrit dans le jeu, il me semble, et je ne sais plus ce qui est donné comme problème du clan, à la place. Ah oui, ils ne peuvent pas passer au 4ème ordre de la tribu physique. Bon, ça ne sert à rien. Et nous avons les Ventrou, qui sont... qui ne se nourrissent que de nourriture de qualité supérieure, n'est-ce pas ? Tel du Omar, du Shadow Ikem, ou autre chose, bien sûr. Donc du coup, on va faire un live de la souffrance. On va se faire malcavien. On a le choix, bien sûr, entre homme et femme. Le choix qui est purement esthétique, il me semble. Donc, bon, l'homme malcave annonce quand même déjà un peu la couleur. Les femmes ont un côté un petit peu plus écolière. Mais le mec est le plus sympa. Évidemment, on va changer de nom, parce que je ne sais pas pourquoi nous avons un peu les caractères échelous dans le titre. On va s'appeler Fade. Ensuite, on va accéder à la fiche des personnages, qui va se diviser en plusieurs catégories. Donc, les attributs, qui sont un petit peu les caractéristiques de votre personnage, les caractéristiques innées, je serais tenté de dire. Les capacités qui sont plus liées à tout ce qui est appris, donc tout ce qui est acquis au fur et à mesure du temps. Et les disciplines qui correspondent à vos pouvoirs. Et ça, ça dépend de votre clan, en fait. Et donc, vous aurez des disciplines différentes, selon votre clan. Donc, les malcaviens commencent avec Augur, qui permet d'améliorer la perception, qui permet de voir à travers les murs, par exemple. Aliénation, qui fait joujou avec l'esprit des gens, et souvent pour foutre la merde. Parce que, bon, les malcaves, eux-mêmes, ne sont pas très bien dans leur peau et dans leur tête, surtout. Et Occultation, qui permet de se planquer, essayer de se dissimuler, de devenir invisible, etc. Donc, selon votre clan, vous allez avoir des points à répartir différents. Donc, en physique, visiblement, ce n'est pas du tout le point fort des malcaves. Par contre, au niveau mental et social, c'est plus la pointe. Donc, on va se prendre... On va se prendre un point de charisme. On va jouer, je pense, très pacifiste, très discret. Enfin, autant que possible. Ça se finira probablement au fil de la pompe, quand même. Mais donc, du coup, on va mettre un point de charisme. On va récupérer un point... d'intelligence, au moins. Et d'astuces, je pense. Intelligence, c'est sur intimidation et recherche, c'est pas mal. Perception, sur inspection et distance, ouais. Hop, 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 hop. Après, au niveau des talents, on va prendre subterfuge pour utiliser séduction. Avec un malcave, ça peut être hardcore. On va se prendre sécurité. Je me tâte à mettre deux points. Peut-être un point en furtivité. Après, on a eu occultation. la furtivité, ça ne passe à rien, grand-chose. On va mettre sécurité pour l'instant. On montra en furtivité, si on a besoin. On va se mettre des points en... en érudition. Pour l'investigation, on a déjà trois. Inspection, c'est pas mal. On va se monter un point en informatique pour monter notre piratage. Et érudition, quand même, ouais. Au niveau des disciplines, occultation. Invisible, tant que vous restez immobile. Si on ne vous regarde pas, on ne vous voit pas. Sinon, on a invisibilité limitée. Bon, ça va jusqu'à être complètement invisible. Augure, ça va augmenter les caractéristiques d'astuces et perceptions. Ça révèle les auras, etc. C'est pas mal. Illignation, ça rend les gens un petit peu foufous. Mobilisation au premier niveau. Hallucination, connective au deuxième niveau. Troisième, la victime meurt instantanément. Pas mal. Quatrième, rage. Attaque les gens autour, puis tombe morte. Et nous avons tumulte, cible qui se l'entoure, subit un des quatre niveaux d'illignation au hasard. Ok. Bon, on va se prendre l'illignation. On va prendre les niveaux supérieurs automatiques. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Une jolie histoire d'amour Une belle romance J'irais même jusqu'à dire un beau roman, une belle histoire, une romance d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 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 Alors maintenant, tu as le sang, tu te sens tout de l'air, tu te sens mieux que ton meilleur jour de vivre, mais attendez, ça devient mieux. Tous les kindreds, eh, kindred, c'est notre mot pour vampire. Tous les kindreds ont quelques choses en commun. Des choses qui mettent les rondes sur les humains sur la chaine de la nourriture. Qu'est-ce que ça se passe ? L'une de vie est interminable. Oh, that's trouble boy. Fire, that's real trouble. Sunlight, well, you catch the sunrise and it's all over kiddo, get it ? Comme un mauvais coup de soleil. Tu fais ci, je fais ça. Une petite faute sur le tuf ici. Ah, puis sur le tuf ici. Ah, puis sur le tuf ici. Ah, ça va. On va ramasser l'outil de cruchetage, on va ramasser le canif, c'est un petit tient. Regarde la fenêtre. Un moment, c'est un moment. Un moment, c'est un moment. Parle-moi du prince bouffon. Un moment, c'est un moment. 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 Mon âme aidait terriblement à s'envoyer. Un moment, c'est un moment. Un moment, c'est un moment. Pourquoi devons-nous cacher notre aventure ? C'est la même raison pour laquelle vous ne laissez les humains vous vous nourrir. C'est la même raison pour laquelle vous n'avez pas envie de savoir qu'il est là. C'est la même raison pour laquelle vous ne vouliez pas les humains vous connaître. C'est la même raison pour laquelle vous ne vouliez pas les humains vous connaître cette matinée. Mes yeux commencent à s'ouvrir. Ouais, il est plutôt gentil, Jack. Il est assez aidant. Mon esprit commence à s'embrouiller et clairement à l'enferme. Ces gens de Camarilla sont des camarades. Camarades ! Mon esprit a plusieurs amis. Mon esprit a plusieurs amis. Raconte-moi tout le monde. Je vais chercher cette clé. Alors, combat tout est permis. Tout est permis ! Mascarade, respecter, respecter, respecter. Et terrain neutre pour remplir aucun combat, aucune discipline. Ne pas faire le KK au public. Mot de passe, shop shop. Mot de passe, shop shop. Un coffre. On va ouvrir la porte. Ah non, c'est le coffre. On va se quitter. On va se quitter. On va se quitter. Et shop shop, ça marche aussi. Nous avons la clé de la caste. On va se quitter. Je vais me recharger. On va se quitter. Ah, les KK de tout à l'heure. Ça s'est mal passé pour eux. Ça s'est mal passé pour eux. On est blessé. Lui, ça se régénère au fur et à mesure. Et les blessures sont gravées. C'est pas bien. C'est une fête de vie, ces savates vatos. Tu t'es unifé ? Hé hé ! Regarde ces poteaux ! Ils vont s'enclencher bientôt. Il est mieux à nourrir. Il y a quelqu'un d'autre sur les stairs. Ce n'est pas le plus frais, mais il va le faire. Le sang prend-il de l'arôme ? Non. Quand il s'agit de nourrir, c'est la qualité de la vie que tu cherches. Pas la quantité. Les bombes et la vie de l'arôme n'ont pas les mêmes coups qu'un humain s'enclenche n'est pas les mêmes coups Les bombes avec une pédigrée. C'est la bonne chose. Mais tu dois prendre ce que tu peux. Tu as-tu eu un Ph.D. ? Oh, c'est la bonne chose. Les assoiffés, ils nous aillisent. Lorsque j'ai dit, ne les aillisent, au moins les innocents. Tu es un monstre maintenant. Ne fais pas mal. Un de les damnés et les fallés. Tu dois tenir à tous les derniers de l'humanité que tu as. Et si je le vide. Oui, la bête noire tapis sous la surface. Et si un humain essaie de me faire du mal ? C'est un monde très triste, en effet. Vider, déposer, écraser, filer. Ce sont les lignes qui séparent ce monde du précédent. Ok. Voilà. Nourissez-vous, dit Clodo. Ils n'ont pas des gens suffisamment fleuris déjà. Euh... Son cou, plus haut, autant que pour donner à l'aide. J'ai des brins de flanelles coincés entre les crocs, c'est détestable. On peut trouver des rats... Les humains ne réagissent pas bien quand tu vois quelqu'un vider un rat vivant de son sang. Étrangement. Regardez ce que c'est qu'un monde pour sauvegarder, quand même. Sur la petite sauvegarde rapide de temps en temps, ça serait ballot. La ceinture F5. C'est mieux. On va pas passer là. C'est cuit, cuit le rat. C'est cuit, cuit le rat. Cuit le rat. Cuit le rat. Cuit le rat. Cuit exige qu'il me passe le sel pour mon festin de rongère. Un seul. Cuit le rat. Cuit le rat. Je vais m'en charger. Il part. Nous avons la jauge de discrétion à gauche. Il y a un méchant là-bas au bout. Il n'a pas l'air très éveillé. Mais on s'est fait griller quand même. Il n'était pas très éveillé et je n'étais pas attentif. C'est vrai qu'on a zéro en discrétion. Il n'a pas l'air très éveillé. Il a été séparé de son pack. Il est aussi blessé. Vas-y s'occuper de lui. Ne vous inquiétez pas. Il est probablement griller que toi. Comment peux-tu voir son ombre ici ? Ils n'ont pas le plus rig... Bon alors tip pour vos futurs lives. Ne mettez pas la touche pour mute. Sur la touche pour charger. C'est vrai con. Il n'y a pas l'air d' människor ? Il n'y a pas l'air d'initif. 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 2,2,3,7,8,8... J'y a l'air d'initif. C'est uniquement pour vous donner un exemple. Ceci était bien sûr effet exprès. Hé 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 Keep it down Not too much The building a grub All right There I'm you I'm sorry 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 My own green light is still fresh I was probably just turned and beaten over the head I like to do that with shock troops cannon fodder He is the vampire so be ready The vampire or not he will join his craft I understand The force and the battle I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I don't know He died I'm going to throw it's a I'm sorry I can't wait I'm sorry I can't wait or is he hiding Comment charger ? Alors on peut se glisser par la grille Il y a des teubettes Je vais laisser tout ce qu'on me ferme Oh cette démarche du charisme Je peux tuer quelqu'un par surprise C'est une raison Je ne suis pas sûr de ce qu'il se passe C'est comme si les sabbats se trouvent à l'endroit Be careful going forward here It could be a whole mess of them hold up Ok Donc les disciplines Mais nous sommes trop bons en crochetage pour utiliser puissance Là nous avons augure, alienation et occultation Utiliser augure pour aller le voir Oh Oh yeah 5 4 5 1 1 2 2 2 2 1 Il n'y a peut-être pas besoin d'utiliser puissance, mais bon. A bientôt, dans un autre ascenseur. L'occultation permet de se planquer si jamais on ne nous regarde pas. A bientôt ! 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 On va faire un peu plus attention. Attention, il permet de causer les visions et de rendre fou. Du coup, il craque ! Hein ? Et il craque ! Ah, il faut que je dise hallucinations collectives. Ah mais du coup, il m'attaque ! Vous êtes toujours peu sympathiques. Ça, c'était mieux passer que la miroir. Il y a des détourages d'affichage. D'affichage, ils sont tout cori. Ah 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 ! Fuckin' humans ! Gang bangers protectin' their turf ! Ah man ! I'm here thinking it's Sabat movin' up in here ! It's the fucking locals about to take one for the hood ! Les chants de ces locaux. Here, take this 38. Fuckin' pea shooter but a few shots and it'll take down a human. This kind of cruel. So don't go die and lose it ! I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy. Practically useless against vampires. But still, a kindred's gotta keep up with the times. And in a modern day Los Angeles, That means coming strapped. Well, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Ouch, those things can smart, I tell you. I'm trying to avoid everything you do. Head up and clear out what's left of them. You can't have them running their mouths about any of this. I've got to make sure there's no stragglers around outside. I'm going to charge you. I'm going to eat a little rat. No one goes to jump. No one goes to hit. 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 Revient Gammas to play! Oh merde, il s'est joué. Oh merde, il s'est joué. Oh merde, on doit pouvoir le finir je pense. C'était un méchant. Il a bien eu ce qu'il méritait. Tout le monde revient à leurs corners de la ville pour la nuit. Ce drame du son se poursuit assurément. Ce sont les batailles nocturnes de l'ancien jeu. L'Enfer est une folie éternelle. L'Enfer est une folie éternelle. Je te rends ta sarbacane. Pas de soucis. Tiens, je te rends ta sarbacane. Je te rends ta sarbacane. Je te rends ta sarbacane. Je te rends ta politique. C'est la chose qui te t'aidera. Merci pour ça. Plus sur bientôt. On a reçu deux points d'expérience. Je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Mais ça se prend. Notre journal a été mis à jour. Le Prince Lacroix a décidé que vous iriez à Santa Monica pour retrouver un de ses agents, Mercurio, qui vous donnera les détails de sa mission. Ok, très bien. On va faire le tour de notre petit appart. Petit problème d'affichage encore une fois. Les belles icônes noires. Et encore, imaginez bien qu'il y a 14 ans de patch non officiel. C'est juste la version GOG. Elle intègre de base les patchs de la communauté. Vous jouerez dans de meilleures conditions qu'à l'époque. La radio. On a une délée. Salut, le mot de passe de votre ordinateur est Sunrise. Prenez le truc dans le tiroir, il est à vous. J'ai laissé un email avec mon adresse. Rejoignez-moi une fois que vous serez installés. Mercurio. Ça se prend. Quand cela vous conviendra, venez me voir chez moi dans le centre-ville. Je vous laisse aussi pour vous aider. Sans noir, notre malédiction, une lumière se couplait. Un tel pouvoir pour un être si jeune. Venez me trouver où brûle le soleil mystique. Mr. Strauss, Régent Préméré. Alors, on va nous voir. Un autre email. Sunrise. On va commencer par le mémo. Mercurio, on vous contactera à votre arrivée à Santa Monica. Trouvez-le au plus vite. Un largeur pénis. Vous cherchez votre fainéant de mari qui a encore oublié de payer la pension alimentaire ou le salaud qui vous a mis enceinte. Ne le cherchez pas plus loin. Avec l'incroyable eau climataire d'Arthur Kilpatrick. Et c'est du spam. Salut et bienvenue en ville. Venez me voir chez moi après votre installation et nous parlerons de ce qu'il vous faut. Je fais chercher les explosifs de l'Astrolita. Je devrais être revenu avant votre arrivée. J'habite au 24 Main Street, appartement numéro 4. Aller jusqu'au bout de l'allée et de mon immeuble. Et mon immeuble est celui de droite. C'était un peu fastidieux. Elle a mis, l'averti commence un pion joué. C'est le dernier coup d'arrivée. C'est le dernier coup d'arrivée. Pour rendre visite aux voisins d'en face. Bien. Je vais pouvoir utiliser. Oui. Pas grand chose pour l'instant. J'irai même jusqu'à dire. Rien du tout. Des points de sang bien investi. Un journal. Carnaval de sang. Des restes de cadavres retrouvés sur la jetée. Mais j'ai un petit nid. Un ordi est un. On dirait mon appart. Rien dans la boîte à lettre. Tenez, laissez-moi mettre une petite fortune dans votre infortune. Ce sera pour les multiples faux, je me nourrirai sur toi. Bon, nous voilà dans les rues de Santa Monica. Ça va être le moment de faire un petit bike. Les gens de Twitch, partez pas loin, on est de retour dans 5 minutes. Les gens de YouTube, vous connaissez Rogaine. Abonnement, like, blablabla. Salut, à la prochaine.